bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de job par passion aujourd'hui on va donc aller voir charlène kobeul qui est donc une romancière et puis je vous en dis pas plus on va la laisser se présenter allez c'est parti donc salut charlène je te laisse se présenter en quelques noms bon j'ai déjà dit ton prénom donc voilà mais je te laisse dire ton âge un petit peu ce que tu fais alors si charlène kobeul j'écris des livres depuis 2015 j'ai écrit mon premier livre et puis je fais plus que ça dans la vie je m'occupe ma fille aussi quand même je suis maman employé j'ai 31 ans je suis écrivain et aussi accessoirement graphiste je fais aussi des couvertures pour moi et d'autres auteurs les maisons d'édition j'ai toujours été j'ai toujours aimé faire des montages photo et tout quand j'étais plus jeune puis du coup j'ai mis ça à profit pour mes livres puis ça me coûte moins cher de les faire moi même du coup mes couvertures dans les couvertures j'ai des auteurs qui m'ont dit j'aime bien ce que tu fais tu me prends une couverture pour moi et j'ai commencé comme ça à faire à des amis et puis après à aller plus loin puis avoir d'autres clients quoi pour faire des couvertures et comment tu t'es fait connaître dans ce milieu justement tu me parles tu avais déjà des amis un peu dans le milieu ou enfin comment tu es arrivée dans ce milieu déjà et puis comment tu t'y es fait connaître si je me trompe pas j'ai connu une fille parce qu'on regardait la même série on aimait trop une série à télé puis on a commencé à sympathiser et elle elle a écrit un premier livre et c'est elle qui m'a aidé à m'auto-éditer la première fois de fil en aiguille je me suis mis dans des groupes de lectrices d'auteurs j'ai rencontré des auteurs et puis maintenant c'est en un petit groupe où on est sexiste vous êtes tous de suisse ou vous êtes un peu toute la francophonie je suis la seule de suisse dans tout cas dans le groupe avec lesquels j'écris de la romance parce que j'ai d'autres amis auteurs qui sont suisses mais c'est vrai que celle avec qui j'écris le plus souvent c'est des françaises je suis la seule suisse du petit groupe là là donc tu m'as parlé sur ce que tu viens de me dire tu nous as parlé de romance donc quel style de livre est ce que tu écris que de la romance ou est ce qu'il y a d'autres choses alors j'écris principalement de la romance après j'ai écrit deux témoignages mais sinon ouais c'est vraiment que des histoires d'amour je trouve que le monde il me manque cruellement d'amour voilà c'est ma petite patte à moi surtout actuellement du coup c'est ma petite patte où je me dis ben voilà je fais c'est des héros qui peuvent nous ressembler c'est un spirit fait réel si on prend celui là ouais il faut un voyage en island c'est le voyage que j'ai fait avec mon mari ce qui se passe dans le voyage c'est parce que nous on a vécu mais les paysages qui voient les réactions qu'elle a par rapport à certains paysages c'est moi ok par exemple à un moment elle compte des escaliers pour monter jusqu'en haut d'une chute je l'ai fait et quand je suis arrivé en haut mon mari il m'a dit mais tu fais quoi je t'ai soufflé je dis ben mon héroïne elle va compter les marches alors il faut que je dise combien il y en a du coup on a vraiment fait ce voyage il a il a été chou parce que il y a plein de trucs qu'on a allé voir seulement pour le livre en fait bon du coup tu mets du coeur à l'ouvrage oui voilà c'est ça et j'ai cru comprendre un petit peu avant les caméras et tout ça j'ai cru comprendre un petit peu que tu tu t'immergeais vraiment dans les univers que tu écrivais c'est juste tu vois vraiment par exemple tu as écrit un truc cap et western explique nous un peu tu es allé t'immerger explique nous un peu ce que tu as fait alors pour le livre western en fait j'ai toujours été passionnée d'équitation depuis tout petite mes parents ils m'ont offert à mes 10 ans 10 leçons de poney en me disant tu peux faire 10 leçons si t'aimes pas t'arrête dix ans plus tard j'y étais encore du coup voilà c'est vraiment une passion que j'ai eu puis j'ai découvert la montre western avec un cheval il s'appelle mistral il est toujours là d'ailleurs puis j'ai découvert la montre western et je me suis dit mais c'est trop bien en fait moi j'ai pu envie de faire la montre autre ouais la montre traditionnelle si on veut que j'ai passionné par ça j'ai fait beaucoup de recherches et dans le village où j'habitais avant il y avait un ranch où ils faisaient justement tout des serons western et ils faisaient des week-ends exprès où il y avait toutes les disciplines qu'il ya en western et puis du coup je suis allé m'apprégné de ça pour écrire mon livre et puis voilà quoi et du coup là on voit qu'il ya pas mal de livres donc ici sur la table combien tu en as en tout alors là publié j'en ai deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze onze d'accord j'en ai cinq qui doivent encore venir ouais et puis si je compte tous ceux que j'ai dépubliés pour les réécrire je pense j'en suis à 25 par rapport aux à l'écriture d'un petit livre explique nous le processus de a à z alors déjà j'ai l'idée qui me vient en tête et bien sûr il y a toujours quand il faut pas c'est quand je suis dans un autre livre qu'elle me vient en haut elle me dit tiens moi aussi je suis là et puis je la mets dans je la mets de côté je l'écris quand même juste mon idée de base sur un papier en me disant ben voilà toi je viendrai plus tard quand j'ai fini mon livre je laisse quand même une semaine pour ne pas me reposer parce que je me sors de l'histoire où j'étais puis après en fait je commence à créer mes personnages donc je leur fais une pièce d'identité je fais leur prénom le nom la date de naissance je les décris physiquement je m'inspiris de photos pour décrire chaque personnage je leur écris leur histoire passée donc tout ce qu'ils ont vécu voilà comme ça en fait je connais mon personnage et je sais pourquoi dans l'histoire il va réagir de telle et telle manière d'accord et puis après une fois que j'ai fait ça je commence à faire le plan de mon histoire ok je commence à me dire voilà maintenant j'ai deux personnages je sens chacun leur histoire qu'est ce que je leur faire vivre et puis je commence donc à créer à mettre des petites idées de bataille pourrait revenir ça puis ce qu'il ya dans une romance c'est que souvent il ya la phase séduction ils se mettent ensemble et après il ya toujours le problème qui vient du coup ça crée un malentendu et puis soit il se lutte la contre mais une romance il faut qu'elle se termine bien donc il part n'importe quoi le code de la romance et ça se termine bien et puis voilà après je crée mon plan chapitre par chapitre voilà je sais ce qui se passe dans le livre bon bien souvent j'ai mes personnages qui me disent tu veux que ça se passe comme ça mais nous on aimerait bien aller là bas ok couche je réfléchis un petit coup quand même je dis bon ok allez je vous suis je viens avec vous mais ça finit quand ça finit toujours quand même comme j'ai décidé finalement c'est après des fois j'ai deux faits comment ça a dû faire ben je me dis ça peut finir comme ça ou peut-être comme ça mais t'en choisi mais j'en choisi quand même une à la fin oui oui mais pendant que j'écris le livre il ya deux il ya deux solutions quoi ben par exemple pour le tome 2 de douce attirance là j'ai fini j'avais écrit je crois la moitié du livre et j'étais bloquée et je me suis dit je comprends pas ce qui se passe j'en ai non j'arrivais plus à écrire je savais où je devais aller mais j'arrivais pas à écrire les scènes ça allait pas j'en ai parlé avec une amie auteur justement c'est ça qui est important dans le domaine de l'édition c'est que il faut se faire les auteurs on n'est pas des concurrents d'accord moi je prends pas les auteurs comme des concurrents c'est des personnes que je peux aider qui peuvent m'aider et en fait on a un petit groupe en soutien et puis j'ai dit mais j'arrive pas à continuer je comprends pas pourquoi donc j'ai expliqué ce que je voulais faire elle m'a dit bah arrête tout moi je sais j'ai compris elle me dit le héros que tu es en train de décrire du tome 2 il n'est pas cohérent avec le héros que tu as décrit dans le tome 1 ah c'était le même héros à la base c'était la suite elle m'a dit dans ton tome 1 il réagit de cette manière dans ton tome 2 il peut pas réagir de l'autre manière il doit réagir être fidèle à lui-même du coup j'ai tout effacé tout la moitié du livre tout effacé et j'ai tout réécrit ok et puis là tu as eu le aspie jusqu'au bout ouais alors là après j'ai été fidèle à ce qu'il était comme personnage j'ai fini en un mois parce qu'en fait on a au mois de novembre et au mois d'avril on a des challenges ça s'appelle le nano c'est on doit écrire 50 000 mots dans le mois donc 50 000 mots c'est ça 50 000 mots c'est un livre comme ça de combien de pages du coup 229 pages donc ça c'est un anneau en gros d'accord et puis le tome 2 je l'ai écrit en un mois et puis vous faites un peu des petits concours comme ça entre je sais pas la question de bien à l'esprit parce que tu me parles justement de 50 000 mots vous avez un peu des petits challenges ouais on aime bien bah justement on est on est quelques auteurs là on se réunis sur teams ouais d'accord et puis on fait en fait des sprints d'écriture c'est on écrit pendant un quart d'heure qu'on ferme caméra micro pendant un quart d'heure au bout d'un quart d'heure on a une qui réveille tout le monde qui dit c'est bon ça fait un quart d'heure on remet caméra micro on parle tout ensemble puis surtout on note le nombre de mots qu'on a fait donc on se les dit puis on aime bien faire une petite compétition de savoir qui c'est qu'on a écrit le plus quoi ça nous motive aussi à avancer comme ça c'est un sport aussi quoi ouais c'est un petit sport t'as le linge à côté mais c'est de la bonne compétition c'est plus pour se booster chacune en fait qu'on fait ça quoi et là vous écrivez des mots pour un futur roman un futur livre ou bien vous écrivez des mots random ah non non c'est vraiment le roman qu'on écrit en fait on compte le nombre de mots qu'on écrit dans notre roman ouais ça compte pas si vous écrivez n'importe quoi quoi non c'est clair qu'on va pas juste c'est vraiment ce qu'on a écrit pour notre histoire ouais c'est vraiment pour qu'on comprenne bien le contexte en fait on écrit le roman ok et puis en écrivant le roman ben on compte le nombre de mots qu'on écrit par minutes cool puis en 15 minutes on dit ben voilà même si on n'a pas fini le chapitre si on arrête puis ben j'ai écrit tant de mots pendant 15 minutes d'accord puis vous en avez écrit combien et puis du coup il ya toujours la petite satisfaction quand on est celle qu'on a écrit le plus quoi on se dit ah ben je vous ai battu et toi du coup en 15 minutes t'en écris combien ça varie alors des fois je peux en écrire 100 parce que je suis pas inspiré mais les fois j'étais plus inspiré j'en ai écrit je crois 750 ou 800 ouais ok ouais c'est du coup je tape je tape je tape et puis après le truc quand on fait ça c'est qu'il faut pas buter sur les mots faut pas se dire ah mais est-ce que ce mot prend s ou pas est-ce que moi j'écris sur un programme qui ne souligne pas les fautes comme ça ça me déconcentre pas après par contre quand il faut le mettre pour corriger des fautes là je me dis ah oui quand même donc là par rapport à ce que tu disais par rapport à avant là si on reprend un petit peu le déroulement d'un livre quand tu l'écris donc là tu as fini de l'écrire on en était un peu à là maintenant justement tu m'as parlé de différentes personnes qui intervenaient qu'est ce que tu dois faire maintenant tu as fini d'écrire ton livre toi même qu'est ce que tu dois faire alors je laisse poser un moment je ne touche plus je le regarde plus et puis après en fait pendant une à deux semaines moi je le mets sur google docs et je demande à des lectrices ou à des partenaires blogueuses si elles veulent le lire en avant première pour me dire ce qui va et ce qui va pas donc c'est des bêtas lectrices en fait donc elles elles le lisent je leur laisse elles me mettent des commentaires tout ce qu'il faut je reprends tout en lisant leurs commentaires si il y en a une qui sera un peu jalouse ou comme ça et qui verrait ton livre qui se dit ah il est bien pour le copier coller et puis le pas si elle fait ça je la poursuis ah voilà donc voilà mais non c'est des personnes en qui j'ai confiance je vais pas dire ça n'importe qui genre ah ben quelqu'un qui passe dans la rue puis il dit ah vous voulez lire mon livre non non c'est vraiment des blogueuses que j'ai elles sont partenaires avec moi sur l'année donc du coup j'ai confiance en elles elles vont faire puis après elles mettent le livre en avant donc c'est un petit voilà mais non non c'est puis moi je protège toute façon mes livres je protège mes textes avant de les donner parce que c'est à dire je mets un copyright dessus je paye quelque chose pour qu'en fait si jamais on me le vole le texte je peux justement aller au tribunal avec ça en montrant ben voilà c'est mon texte je lis je les déposés ils n'ont pas le droit de me prendre mon histoire et puis ouais alors du coup j'envoie justement mais il y a mis à mes blogueuses chroniqueuses pour de la bête électrice celle qu'on le temps c'est qu'on pas le temps de le lire elles le reçoivent en service presse après ouais d'accord et puis une fois que j'ai fait ça ben je relise ce qu'elles ont mis comme commentaire je l'envoie maintenant ben comme je travaille avec une éditrice je l'envoie à mon éditrice qui elle se charge de relire de regarder aussi les incohérences s'il faut changer des choses développer des choses puis après elle me le renvoie moi je l'envoie en correction la correctrice le lit elle me le renvoie je le relis j'y renvoie encore une fois elle regarde encore s'il n'y a plus de fautes elle me le renvoie je l'envoie à mon éditrice qui me renvoie d'accord ouais il y a vraiment franchement la phase édition il y a c'est du ping-pong quoi mais jusqu'à ce que le texte soit parfait et puis en fait moi je sais que mon livre est bon quand je peux plus le voir en plature d'accord quand j'en ai marre de lire mes personnages m'énerve c'est que c'est le moment de le laisser aller c'est quoi c'est bon voilà puis l'écriture d'un livre complet ça prend environ combien de temps avec l'éditrice et tout ça ça prend quoi une année environ ça dépend du livre je pense ben ça dépend le livre ouais si je l'écris en un mois puis qu'après je le donne ben en trois mois c'est fait quoi après ben là tous ceux qui sortent en 2022 j'en ai plus qu'à écrire sur les sacs ils sont déjà tous écrits depuis 2021 donc du coup c'est de la réserve quoi ok alors du coup charlène explique nous aussi comment est ce qu'on appelle ton métier actuel alors il y a plusieurs noms certains vont dire écrivaine d'accord auteur avec un e ou autrice d'accord moi je trouve ces mots pas très beau du coup je suis une romancière et puis qu'est ce que tu faisais avant j'ai fait plusieurs choses j'étais employée de commerce et puis après ben j'ai travaillé en tant que vendeuse dans des magasins jusqu'à arriver à la poste pendant cinq ans au guichet puis ben j'ai arrêté à la poste quand mon mari a fini sa formation et que j'ai pu être à la maison avec ma fille ok j'ai vraiment pas arrêté parce que ça me plaisait pas ça me plaisait beaucoup j'aimais beaucoup l'ambiance aussi qu'on avait entre collègues mais ben j'ai toujours dit que le jour où j'avais des enfants j'ai arrêté de travailler donc aujourd'hui comment tu te fais connaître maintenant quand tu as fini d'écrire ton livre bon alors maintenant tu es connu dans le milieu par exemple ton premier livre comment tu t'es fait connaître j'ai créé une page facebook tout simplement ouais et puis je me suis dit si je vends 50 livres je suis heureuse et puis j'en suis à 11 000 de tous ça de tous donc je me dis j'ai réussi ce que je voulais ouais ouais et défoncé je me suis fait aussi un an en allant justement dans les pages facebook de lecture où je parlais de mon livre où j'ai appris des blogueuses qui ont commencé à venir en parler et puis là maintenant je suis aussi dans un groupe on est le gae ligue c'est le groupe des auteurs helvétiques de littérature de genre d'accord sur facebook ouais sur facebook on a un site internet aussi en fait on fait des salons du livre ensemble on a fait un groupe pour pouvoir dispatcher les frais en fait comme ça si on est genre ben on n'a pas pu aller faire le salon du livre à genève qui est très cher parce qu'on était vêtres on a tout divisé les prix parce qu'en fait vous allez faire le salon du livre vous payez le stand et puis là ça coûte très cher voilà et puis du coup ben on était vêtres on était vêtres à exposer nos livres avec des heures de dédicaces et tout et puis on a on a créé ce groupe justement parce qu'en suisse la littérature de genre dans tout ce qui est romance fantasy thriller polar c'est assez dénigré en fait en suisse et puis du coup ben nous on s'est mis ensemble pour lutter la contre en fait c'est marylline cellini qui a créé le groupe puis ben là je crois qu'on est 50 membres maintenant tous de suisse on n'est que suisse et c'est vraiment soit des auteurs suisse qui vivent à l'étranger ou des auteurs qui vivent en suisse vous cherchez à faire aussi évoluer une cause quoi c'est top quoi on fait un webzine on essaie vraiment de faire plein de trucs on a organisé des concours de l'avant du quadrille de l'avant puis en fait c'est un peu une vitrine où on est on est tous un groupe on est soudés en fait on est devenu tous des amis finalement ben ça ça m'a aidé aussi à faire connaître mes livres dis nous quelle est la personne qui t'inspire le plus à travers ta carrière de romancière du coup alors c'est pas forcément romancier d'accord mais c'est nique vous dit c'est en fait il est né sans bras et sans jambes il a fait de sa faiblesse sa force ok puis moi il m'inspire énormément pas je me dis mais oui j'ai vécu des choses mais je me dis lui il n'a pas de bras il n'a pas de jambes et il dit en fait dieu m'a fait sans bras et sans jambes pour être mes bras et mes jambes et je trouve ça juste trop beau et ouais il m'inspire énormément parce qu'il a il a de ses courages je me dis bah il a persévéré pourquoi moi je peux pas persévérer dans tout ce que je fais ben bien sûr jusqu'où tes livres se sont vendus fait ce que tu sais bon alors je sais que parce que je regarde d'après mes relevés que il y a déjà eu ça a déjà été payé en dollars canadiens donc je pense que voilà il a déjà été au canada j'ai la tante d'une amie qui habite en amérique qui les a aussi c'est plus par chez nous enfin france belgique suisse ça commence à venir il y a aussi les suisses je trouve qu'ils sont déjà la romance il n'y a pas beaucoup de lectrices de romance en suisse ou alors elle se cache je sais pas moi mes lectrices elles sont je pense aux 90% elles sont lectrices ebook les livres papiers en suisse on est plus livres papiers et puis ben voilà moi j'ai un site où je les vends et tout mais ça commence à prendre gentiment ok tu pour éditer un ebook tu écris à amazon je vais chez le mal je vais chez amazon non en fait je suis publiée par amazon en ebook parce que ils ont un abonnement l'électrice paye 9,99€ et elles peuvent avoir tous des livres gratuits qui sont dans la abonnement et moi en fait mes livres sont tous dans l'abonnement et je suis payé au nombre de pages vues mais du coup je dois leur laisser l'exclusivité de mes livres en ebook je pense qu'il y a 10% de mes lectrices qui sont pas sur amazon ben je serais bête de me priver de cet abonnement alors que tout le monde ouais je pense que moi franchement j'ai mis un livre une fois sur toutes les plateformes il est revenu que 90% c'était amazon qui prenait quoi donc je disais bon ben t'as resté chez eux après je sais bien qu'amazon ça fait graisser les dents mais moi quand ils me donnent mon salaire en maison d'édition un auteur touche 10% de ses ventes en auto-édition moi j'en touche 70% amazon en fait je paye rien je le mets ils le vendent et ils prennent 30% des ventes ah tu payes rien du tout t'as pas un abo à payer pour mettre je dois payer mon numéro ISBN pour le papier mais sinon pour l'ebook je le... et ça se passe comment là donc tu prends toute ta copie word et puis tu la balances sur... alors je fais déjà la mise en page et tout après je le transforme en Swarwords en ePub c'est le format ebook en fait que je mets sur amazon et puis voilà bon ça va quand même ils vérifient quand même ça prend 3 jours pour qu'ils vérifient si tout est bien s'il y a une table des matières et après ils regardent quand même un peu mais c'est vrai qu'ils regardent pas la correction par exemple ça c'est quand même à nous de nous débrouiller et tout et puis la dernière question qui est la question récurrente si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ton domaine aujourd'hui lequel ce serait ? de pas hésiter de déjà écrire le livre si c'est une passion de vraiment y aller et puis de s'entourer des bonnes personnes puis de pas avoir peur de demander de l'aide et surtout le truc le plus important quand on est auteur c'est d'accepter que tous les lecteurs ne peuvent pas aimer ce qu'on écrit en tant qu'auteur on le sait qu'on parle des mauvaises critiques alors moi tant qu'elles sont constructives et puis qu'on me dit bah j'ai pas aimé ton livre parce que ça moi y'a pas de soucis après si on vient juste me dire c'était de la merde pourquoi je veux bien qu'on dise si ça c'était de la merde d'accord mais qu'on me dise pourquoi en fait puis moi ça me permet de m'améliorer aussi donc il faut pas hésiter à prendre des gens dans notre entourage qui seront critiques moi j'ai les gens qui me lisent mes bêtes électrices mais les gens à qui je fais confiance ils me disent là ton personnage il m'énerve change un truc ça va pas et j'écoute alors après si le personnage c'est dans le but qu'il soit comme ça bah j'ai réussi mon coup dans un sens mais après c'est vrai que moi quand je préfère que ce soit mes bêtes électrices ou mon électrice qui me disent ben là ça va pas que ce soit toute l'électrice après qui n'aime pas parce que ça ça allait pas mais il faut accepter la critique il faut bien s'entourer puis il faut se lancer quoi bah c'est super merci du coup de rien bah écoute je te souhaite une bonne journée merci voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker commenter comme d'habitude n'hésitez pas aussi à me lâcher une petite question la question qui sera la plus liker dans les commentaires donc c'est une question que je sélectionnerai pour le prochain job par passion donc je vous dis déjà ce que c'est comme ça vous pourrez poser une question ce sera un dj voilà moi je vous en dis pas plus et puis je vous laisse c'est ciao